mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nous ce qui suit est la parole de dieu waouh vous voyez les fleurs les fleurs sont jolies mais la parole de dieu aussi c'est très bon c'est très important alors je te laisse le côté prendre également ta bible tu peux aussi suivre étudier la parole de dieu entière sur la chaîne nous inscrits pas c'est pourquoi je te demande en même temps abonne toi dessus cette vidéo active la cloche n'est pas manqué la prochaine vidéo la prochaine parole tu vois sans doute de faire plaisir de t'aider et sauver ton âme pour visionner à tous et je vous dis à bientôt signer sur moi pour la prochaine bonjour livre des proverbes chapitre 16 les projets que forme le coeur dépendent de l'homme mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel toutes les voies de l'homme sont purs à ses yeux mais celui qui pèse les esprits c'est l'éternel recommande à l'éternel tes oeuvres et tes projets réussiront l'éternel a tout fait pour un but même le méchant pour le jour du malheur tout coeur est en abomination à l'éternel est en abomination à l'éternel certes il ne restera pas impuni par la bonté la fidélité on expie l'iniquité et par la crainte de l'éternel on se détend du mal quand l'éternel approuve les voies d'un homme il dispose favorablement à son égard même ses ennemis mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice le coeur de l'homme médite sa voix mais c'est l'éternel qui dirige ses pas des oracles sont sur les lèvres du roi sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge le poids et la balance juste sont à l'éternel tous les poids du sac sont son ouvrage les rois ont horreur de faire le mal car c'est par la justice que le trône s'affermit les lèvres juste gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture la fureur du roi est un messager de mort et un homme sage doit l'apaiser la sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie de printemps combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent le chemin des hommes droits c'est d'éviter le mal celui qui garde son âme veille sur sa voie l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'éternel est heureux celui qui est sage de coeur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède et le châtiment des insensés c'est leur folie celui qui est sage de coeur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir parait sur ses lèvres les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps telle voix paraît droite à un homme mais son issue c'est la voix de la mort celui qui travaille travaille pour lui car sa bouche l'excite l'homme pervers prépare le malheur et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis l'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses celui qui se mord les lèvres a déjà consommer le mal les cheveux blancs sont comme une couronne d'honneur c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes on jette le sort dans le pan de la robe mais toute décision vient de l'éternel C'est parti ! Sous-titrage FR ?